Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une très grande amie à moi. On va éviter du coup les scènes de ménage. On s'est rencontrés il y a quelques années, on a fait la même école de théâtre, les Cours Simon, à quelques années d'écart. J'ai même eu la chance de la mettre en scène. Et puis, comme près de 5 millions de Français tous les soirs, elle me fait passer des soirées merveilleuses depuis près de 12 ans maintenant, c'est la formidable Marion Gamme. Bonjour Marion. Bonjour, je viens près de toi. Je suis contente de te voir. Moi aussi je suis contente de te voir. Bon ben j'aime bien. Écoute, on a plein de choses à se raconter. Oh ben oui, évidemment. Il n'y a rien que tu n'aimes pas ? Tu aimes bien les tripes ? Ah tout. Le boudin, les abats, la choucroute et choucroute sel ? Ah oui, moi je bouge de tout. C'est fou. Oui, mais écoute, quand c'est bon. Tu es née au Maroc, tu es née à Casablanca. Oui, je suis née à Casablanca. La cuisine marocaine quand même sont tes origines. Est-ce que tu aimes ça ou pas ? Ah j'adore ça. J'ai surtout beaucoup les tagines, couscous évidemment. C'est parce qu'ils mettent des épices. On va le chercher. Non mais attends, on ne me fait pas attendre quand même, si ? Si, si. Quelle est pas ça qu'on est ios ? Ah ouais ! Je mets le nez dedans. Bah, c'est ce qu'il faut. Déjà. C'est bon, hein ? C'est un tagine de canard. Ah on dit quoi ? Un tagine du tagine, je m'habille en jean, qu'est-ce qu'on dit ? Moi je dis un tagine. Un tagine, un tagine, un tagine ouais. Mais pourquoi de canard ? Au Maroc il n'y a pas beaucoup de canard. Quack quack. Donc c'est au confit de canard. Et parce que je trouve que ça se met bien parce que c'est aux fruits et légumes de saison. Donc il y a de la pomme, il y a de la butternut, il y a de la pomme de terre. C'est quoi de la butternut ? C'est une courge. D'accord. La courge. La courge. Qu'est-ce que c'est pas ? J'ai fait une petite fondue d'oignon aux épices douces et au raisin blond. Ça sent extrêmement bon là, je sais pas, c'est un truc de fou. Et ça, ce sont des pousses de coriandre. Oh là là. Ça a l'air pas mal, je dois dire. C'est pas facile de manger ça. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses quand même. C'est peut-être le meilleur truc que tu as fait depuis le début. Depuis le début de ma carrière peut-être. Ça va, ça vous plaît ? C'est doux et épicé comme Marion. C'est bon ça. Est-ce que ça te rappelle un peu les odeurs, les épices, les goûts de la beurre ? Ah oui, tout à fait. Il n'est pas que beau garçon. Chapeau. Pour moi, pas vraiment, non. Virginie, ta fille, elle aime bien cuisiner, je crois. Oui, mais elle, elle s'est emmerdée dans sa vie. Elle a un mec, elle a des enfants. Toi aussi, t'as eu des mecs. T'as même eu Jacques Martin comme mec. Ah oui, mais il y a longtemps. Oui, ça c'est sûr. Jacques, il cuisinait très bien. Ah oui, Jacques Martin cuisinait bien ? Ouais. J'aime bien pas, là, comme ça. Parce que, comme je suis quand même resté très, comment te dire, très ouvert, très simple, très, comme ça, direct. J'ai pas de mauvais souvenirs. Ah t'aurais osé ? Ah ouais. Même si c'est ton chéri et tout qui fait avoir de tête. C'est dégueulasse, je lui balance dans la gueule. Oui. Et puis c'est tout. Oui, t'as raison. T'as raison. Et quand t'es en tournage sur scène de ménage, ils prennent bien son toit, ça il faut dire. Ouais, ils sont sympas. Toi et Gérard, qui jouent ton marié, Huguette et Révon, est-ce que tu leur demandes des petits plats particuliers sur le tournage ? On mange bien, on a un vrai repas. Ah oui, un vrai repas. À midi, ouais, ouais. Mais c'est bon quoi, voilà. On pourrait pas se plaindre quand même. Non, on peut pas se plaindre. C'est vrai que ça a été l'explosion, scène de ménage. Ah, scène de ménage, c'est incroyable. Ça fait quand même 11 ans. Et toi, à jouer, tu t'amuses toujours autant parce qu'ils arrivent toujours à trouver des trucs que vous avez pas encore fait. Bien sûr, ils ont le talent d'écriture. Et puis avec Gérard, on est tellement complices. Voilà, c'est un bon copain quoi. Et les gourmands Gérard, tiens ? Ouais, très gourmands Gérard. Ah oui, très gourmands ? C'est un élégant discret. Tu vois, je veux dire, moi je décode tout le temps. Tant de rigoler et tout ça. Lui, pas du tout. Il est délicat comme garçon. Moi, je suis sans arrêt en train de le secouer, lui dire pète un coup, arrête. On attaque le dessert, ma Marion. J'ai fait léger, ma chère Marion. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une petite salade d'agrumes aux éclats de noisettes. Là, on est en plein dans la noisette. Et avec un petit sirop. Alors ça, c'est mon petit sirop que j'aime bien. C'est très, très bon. Oh, c'est bon. Le petit arôme, ça vous dit quelque chose, non ? Qu'est-ce que c'est ? Ça m'énerve. Alors, c'est de l'eau de rose. Il y a de l'eau de rose. Quoi ? De l'eau de rose ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Avec la rose, on fait de l'eau. Ah oui ? Comme l'eau de fleur d'oranger, mais c'est avec de la rose. La fleur d'oranger, je connaissais. Et ça appartient... Je suis pas mal utilisé et je trouve que ça apporte un petit parfum super sympa. Ah, c'est hyper gentil. C'est un peu recette des minutes et demi. C'est divin, vraiment. C'est très parfumé. C'est très, très bon. Ça craque en bouche. Ça me fait penser à quelque chose, mais quoi ? Qui craque en bouche aussi ? Attends. Alors, c'est peut-être un S. Il y en a des gens qui craquent en bouche. Bah, enfin, si ça craque en bouche, on va pas... C'est qu'on est contents. On est contents. Et là, il s'en va, il est fâché ? Non, non, il va te préparer la même chose pour la maison, pour ce soir. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, yes. Bah, écoute, je suis trop content. Merci ma chérie. Gros bisous. I love you. I love you too. Ah, écoute. Et ça, c'est I love ça aussi. Ah oui.